Nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo, cette actualité marquée par la gestion de la République démocratique du Congo et surtout la situation sécuritaire aujourd'hui. Où en sommes-nous ? Est-ce le nouveau changement de pion du côté du président de la République pour poser son excellence Guy Mouadiam Vita au niveau de la défense ? Est-ce que ça pourra amener la solution quant à ces situations qui sévient dans l'est de la République démocratique du Congo ? Nous allons parler avec le président Basile Guettezoua. Il est aussi séchevronné du côté de l'est de la RDC. Il connaît la politique et surtout la question de la situation sécuritaire. C'est la raison pour laquelle nous l'ai convié à cet exercice pour vous informer, président Basile Guettezoua. Bonjour. Bonjour. Déjà, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale sortant, Jean-Pierre Bemba a échangé avec Guy Kabongo Mouadiam Vita, nouveau ministre entrant. Le nouveau a été briefé sur la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu, en proie de violences armées avec l'intensification de combats entre l'armée congolaise et le M23. Des orientations stratégiques ont été données au nouveau ministre, rapporte notre source qui nous a informé quant à cette situation. Déjà, vous regardez ces photos entre ces deux ministres aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de parler de la question sécuritaire dans l'est de la RDC. Il y a le lobbying du chef de l'État. Pouvons-nous dire aujourd'hui, Félix Antoine, tu sais qu'il y a travers sa diplomatie. Il apporte quand même quelque chose pour ramener la paix dans l'est de la RDC. Dans les effets, prenons ces deux effets que nous allons analyser. Aujourd'hui, ce sont aussi des questions de la population qui se posent. Aujourd'hui, les États-Unis font du Kenya son partenaire privilégié à travers le président William Ruto. Nous avons vu cette rencontre entre ces deux présidents. Et après cela, nous avons vu William Ruto organiser des réunions dans la sous-région. Est-ce que pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, le Rwanda est dans ces dernières heures ? Mais ça, c'est de la spéculation des terrasses. Parce que que le Kenya devienne le partenaire privilégié des États-Unis, ça ne sera pas le partenaire le plus privilégié des États-Unis. Les États-Unis ont leurs intérêts dans la région. Donc, s'ils font appel à un chef d'État africain ou ils l'invitent, je crois que c'est en fonction des objectifs de politique régionale des États-Unis. Dernièrement, le président, je ne vais pas citer le nom de ce président de l'Afrique centrale. On vient refuser le visa pour les États-Unis. Un chef d'État, je ne veux pas citer son nom, mais un chef d'État de l'Afrique centrale s'est vu refuser le visa d'entrer aux États-Unis. Mais les Congolais ne seront pas briefés quand même. Pardon ? Si on informe même le nom de ce président. Non, 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 je n'entre pas dans des spéculations. Non, tout est-il qu'il y a un chef d'État africain, pas le nôtre, je doute, non, ce n'est pas le nôtre. Parce que la population congolaise croit que c'est le président Félix Atouane Chisagane qui s'est vu refuser le visa aux États-Unis. Non, 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 on ne va pas refuser le visa, non, ce n'est pas notre président. Mais il y a un chef d'État africain qui s'est vu dernièrement refuser un visa d'entrer aux États-Unis. Bon. Donc, les Américains, ils ont leurs intérêts, ils ont leur politique africaine, ils ont leur politique pour la région des Grands Lacs. Donc, ce n'est pas à nous à juger de cette politique des États-Unis. Que le président ou du Kenya soit invité aux États-Unis. Il y a eu Obama, dont le père est Kenyan. Est-ce qu'Obama, quand il était chef de l'État, il a fait du Kenya, disons, le pays le plus privilégié dans les relations américaines en Afrique ? Non, je ne pense pas que ce soit des spéculations, des terrasses, des gens qui spéculent, voilà, comme on a invité Ruto et Kagame. Non, il faut qu'on évite cette façon d'appréhender les problématiques. Déjà, parce qu'il y a quand même un journal, Le Potentiel, qui a tweeté Grands Lacs, que les régimes Kagame vit ces derniers instants. Déjà, là, ces tweets de ce journal, Le Potentiel, tiré RBC. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons, les enquêtes sortent de l'autre côté. Pour Paul Kagame, les journalistes sont en train d'aimer les enquêtes et aujourd'hui, ils ont rendu ça public. Il y a aussi un autre qui est accusé d'être responsable de plusieurs morts suspects à République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur Vincent Kariga qui était ici à République démocratique du Congo. Est-ce que tout cela peut changer la donne dans la sous-région ? Vous savez, il ne faut pas prendre comme vérité absolue des rapports venant des journalistes ou d'un groupe des journalistes. On sait comment ça marche dans les pays occidentaux. Il y a des lobbies qui interfèrent, qui recrutent des universitaires ou des journalistes, tout cela, parce qu'ils poursuivent des objectifs qui vont dans le sens de leurs intérêts au niveau de la région des Grands Lacs. Donc, qu'il y ait un groupe de journalistes qui vont commencer à faire des enquêtes sur Kagame à prédire la fin de son régime, ça c'est des bonnes occupations. Mais cela ne va pas empêcher le président Kagame ou le peuple rwandais à poursuivre son chemin. Ce sont des lobbies tout cela. Il faut connaître la mentalité occidentale. Quand on veut un groupe de lobby qui a des moyens, il peut s'acheter des journalistes, il peut s'acheter des universitaires, des chercheurs, pour faire des analyses, ainsi de suite. Orienter, influencer l'opinion, c'est connu. Donc, il ne faut pas en faire, disons, des vérités absolument. Ce sont des analyses qu'on voit partout. Même parce qu'aujourd'hui, le président William Mouroteau, il a dit clairement que l'affaire de l'Est est une affaire congolo-congolaise. Il a parlé clairement même à la Maison-Blanche que la solution de l'Est et de la RDC n'est pas militaire. Est-ce aujourd'hui, à travers la preuve que détiennent aujourd'hui le gouvernement, notre armée, des services de renseignement, des tenues, des armements et de tout et qui est stipulé RBF avec des cartes d'identité. Et ce n'est pas traché sur la mémoire des Congolais. Non. Vous savez, le président Mouroteau, quand il a parlé de ce dossier aux États-Unis, il a été clair là-dessus. Il a dit, mais on a posé la question aux Congolais. Le M23, pourquoi ? Est-ce un mouvement rwandais, étranger ou congolais ? Les Congolais ont répondu que c'était un mouvement congolais. Hein ? Donc, comme si c'était un mouvement congolais. Donc, c'est une problématique congolo-congolaise. C'est aux Congolais de résoudre ce problème. Vous comprenez ? Puisque les Congolais eux-mêmes ont reconnu que le M23 est un groupe rébelle congolais. Mais quels Congolais qui ont reconnu cela ? C'est ce que le président Mouto a dit, non ? C'est ce que le président Mouto a dit. Bon. De toute façon, même au niveau des rapports des experts internationaux, tout ça là, tout le monde sait que le M23 est un mouvement congolais, mais qui est soutenu par des pays comme le Rwanda ou peut-être par le Ghana, ainsi de suite. Ça, c'est connu. Mais c'est un mouvement congolais. Donc, il ne faut pas mystifier la problématique. Ce sont des Congolais. Il faut comprendre la problématique pour apporter des solutions. Parce que si on se contente des narratifs actuels, on ne pourra jamais résoudre ce problème. Il faut partir de l'historique. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette violence identitaire ? Il y a des raisons. Il y a des causes historiques. Et si on veut résoudre ce problème, il faut d'abord comprendre les causes, le principe de causalité. Et là, puisqu'on veut la paix, on va maintenant agir en fonction de la paix. Mais si aujourd'hui, on ne maîtrise pas la problématique, les causes, ainsi de suite, mais on prend une option, par exemple, militaire, c'est une incertitude. Vous comprenez ? Tout à fait. Est-ce que sommes-nous prêts à supporter les conséquences de cette guerre ? Sommes-nous prêts ? Parce que quand vous commencez une guerre, vous ne savez pas si vous allez la gagner. Vous ne savez pas quand est-ce que ça pourra se terminer. Tout à fait. Or, ces jeunes du M23 qui se battent, ils n'ont pas la même motivation que nos soldats du FRDC. Ils n'ont pas la même motivation. Ceux du M23, c'est un problème de survie physique. Je prends ici, je souligne le groupe minoritaire dans le M23, les Tutsis. Les Tutsis qui se battent là. C'est un problème de survie physique. Ils n'ont pas la même motivation qu'un soldat du FRDC qui est recruté ici à Kinshasa, qui est peut-être originaire du Kassar où il est du Congo central, qu'on envoie dans les Kivu aller se battre. Et quand il est sur le terrain, il constate que sa femme qui est restée à Kinshasa n'a pas le sol, n'a pas l'argent. Lui-même, il n'est pas bien habillé, ainsi de suite. Ce n'est pas la même motivation. C'est-à-dire que ce problème-là, nous devons le résoudre politiquement. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai visité des camps de réfugiés congolais, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie. J'avais des larmes aux yeux. Il y avait de ces familles qui sont là depuis plus de 30 ans, dans les camps de réfugiés. Bon, mais ces parents-là, ces réfugiés-là, ils ont fait des enfants-là, des petits-enfants. Ils disent à leur projéture que votre pays, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas la Tanzanie, c'est le Congo. Allez vous battre pour rentrer dans votre pays, pour qu'on reconnaisse vos droits de citoyens congolais. Parce que depuis 1981, j'insiste là-dessus, depuis 1981, avec la loi sur la nationalité zaïroise, on a dessaisi tous les Tutsis de la nationalité zaïroise. Vous comprenez ? Tout à fait. Et donc, pour eux, surtout qu'à l'est, là-bas, vous avez des milices qui se sont transformées aujourd'hui en Ouazalendo. Il y a des milices qui sont animées par l'idéologie génocidaire, par l'idéologie des migrations ethniques. On ne veut pas des Tutsis au Congo, les Tutsis doivent rentrer au Rwanda. Mais quand vous avez une telle ambiance de violence politique, de violence ethnique, mais ces jeunes-là qui se battent, ces Tutsis-là, ils se battent pour leur survie physique. Donc, il n'est pas la même motivation que nos jeunes militaires de l'EFRDC. Tout cela, je dis, si on veut vraiment la paix, on veut trouver des solutions durables et viables. Nous devons nous engager dans une logique de pacification. Cette guerre sera interminable et nous risquons de connaître les dérapages et nous n'aurons que des larmes de crocobie. Quels sont les mécanismes de retrouver la paix dans les Tutsis-là Rwanda ? Mais je crois que ça, c'est au gouvernement. Le gouvernement, le président de la République, ils doivent faire l'évaluation de cette politique de guerre, parce que nous n'avons plus l'option de guerre. Donc, on va faire l'évaluation et voir si les objectifs poursuivis à court terme ou à moyen terme sont atteints. Quelles sont les conséquences au niveau sécuritaire, au niveau de l'existence des populations dans l'Est, toutes ces populations qui coupissent dans la misère ? Ils sont dans des camps des refugés et tout cela. Il faut quand même qu'on soit responsable pour se soucier des malheurs de nos compatriotes dans l'Octivus. Donc, faire une évaluation et dire, bon, nous allons faire un moratoire sur cette option de guerre. Mais non, vous, la M23, vous dites que vous êtes congolais, bon, venez présenter vos grièves. Les grièves qui sont reconnues au niveau de la communauté internationale. Peut-être que dans le passé, le gouvernement de Kabila n'a pas respecté, je ne suis pas respecté du diable, peut-être qu'il y a eu de dérive, on n'a pas respecté les accords, mais tout est-il que les grièves sont toujours là. Ce sont toujours les mêmes grièves qui reviennent. Et puis qu'on trouve une solution politique, qu'on négocie. Si on reconnaît qu'ils sont des Congolais, pourquoi est-ce qu'on doit refuser de discuter avec eux ? Ça n'a aucun sens. Même s'ils ont le soutien de l'Ouganda ou de l'Ouganda ou je ne sais pas moi, du Kenya ou de l'Ouganda, ils sont d'abord Congolais. Quand des mouvements de libération africaine s'ébattaient, ils avaient le soutien de la Chine, de la Russie, ainsi de suite. Est-ce que cela s'empêchait que les puissances coloniales discutent avec ces mouvements de libération africaine ? Non. Ils sont aidés par des partenaires qui compatissent à leur cause. C'est normal. Le cas du Rwanda avec le M23. Mais ils ont le même ennemi. D'après l'État rwandais, qui a ses intérêts sécuritaires, le FDLR, qui ont démontré leur capacité de nuisance, tant au niveau du Rwanda qu'au niveau du Congo. Parce qu'on oublie que ces FDLR-là, ils ont tué, ils ont violé normalement à l'Est. C'est connu. Donc c'est un problème de sécurité. Ces FDLR-là, ils ont juré finir le travail. Finir le travail, c'est l'avenir quoi ? Dans leur entendement, c'est le génocide qui n'a pas été achevé en 1994. Il faut aller finir le travail. Vous croyez que les Rwandais, le gouvernement Rwandais, qui a vécu le génocide, le génocide, les Tutsis Rwandais qui sont rentrés dans leur pays, qui ont vécu le génocide, vous croyez qu'ils sont, ils vont vivre, ils doivent rester dans leur laurier à admirer ces génocidaires qui sont au Congo et qui sont décidés d'aller finir le travail ? Mais est-ce que ces FDLR sont là toujours à répit démocratique ? Parce que si nous mettons en 1994, on met un moyen d'âge de 20 ans. Et si on calcule jusqu'à aujourd'hui, c'est dans les environ 50-60 ans. Est-ce qu'ils existent et ils existent toujours ? Non, ça c'est un arrêtement qui ne tient pas d'oublier. Il y a eu le premier génocide au Rwanda en 59. Cela veut dire que ceux qui ont génocidé en 59 ont vécu jusqu'en 94. Non. C'est anthropologique. L'idéologie génocidienne, il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a de ces mamans-là, il y a de ces parents, une maman dès qu'elle a son bébé dans ses entrailles, dans son fétus. Elle parle à son enfant que l'ennemi pour toi, quand tu vas sortir, c'est le Tutsis-là. C'est anthropologique, c'est culturel là-bas. Il ne faut pas sous-estimer. Parce que nous, les gommolés, on croit que cet outil-là, bon, génocide, d'ailleurs, chez nous aussi, il y a eu des massacres, il y a eu génocide. Mais non. Dans les grands lacs, il faut faire attention. L'idéologie génocidaire existe. C'est devenu presque, je ne dis pas biologique, mais c'est idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dès qu'il y a un enfant, dès qu'il naît, il est déjà dans le bassin de l'idéologie antique. Dans le bassin de sa mère, quand on les lave, il est déjà dans cette idéologie. Donc, il ne faut pas dire que voilà, ceux qui ont fait le génocide en 94 ont vieilli. Non. Ils ont laissé la projénie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut-il marteler toujours sur les génocides rwandais aussi longtemps ? On a des millions de morts plus démocratiques du Congo. Je comprends. Pouvons-nous dire aussi les génocides congolais ? Non. Écoutez, il y a eu des massacres dans notre pays. Vous comprenez ? C'est incontestable. Quand il y a des violences, il y a des victimes. On ne peut pas les contester. Vous comprenez ? Mais la stratégie, parce que ce qui est malheureux dans cette situation dans la région des Grands Lacs, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette mouvance génocidaire, depuis l'époque coloniale, ils sont arrivés à développer des théories, des idéologies. Par exemple, l'hypothèse hamétique. Parce que le départ de cette idéologie, c'est l'hypothèse hamétique. Quand vous étudiez ces écrits dans les milieux patouliers, des prêtres, des évêques qui ont développé ces théories, ces théories ont engendré le génocide de 59. Et cette théorie, cette hypothèse hamétique a été développée par les extrémistes génocidaires, ainsi de suite, qui ont même développé, par exemple, l'idéologie de l'antagonisme entre les Bantous et les hamétiques. C'est ainsi que vous avez, en Italie, les Hema qui sont victimes de ces génocides. Parce que les Hema sont, disons, catégorisés comme faisant partie des génocides de groupes hamétiques. Donc, c'est devenu toute une école idéologique, qui vont même jusque, presque partout en Afrique centrale, on veut, disons, conscientiser les Bantous, entre parenthèses les Bantous, parce qu'on a racialisé ce concept, alors que ce mot Bantou a une essence linguistique. Mais les Africains, évidemment, influencés par ces milieux catholiques, européens, tout ça, là, ils ont racialisé la différence entre Hutu et Tutsi. Et les extrémistes Hutu, du Rwanda, du Burundi, font appel maintenant à la solidarité des Bantous dans la région des Grands Lacs. Donc, les Bantous qui sont au Congo, à l'est, dans le Kivu, tout ça, là, et ça va jusqu'au Cameroun. Alors, Président, je vous dis aujourd'hui que la solution, c'est politique dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi longtemps que les rebelles, ou soit des mouvements, M23, RDF, AFSE, avancent, attaquent la République démocratique du Congo. Vous dites que la solution est politique, mais nous avons un retour entre les mains de rebelles. Nous avons aujourd'hui le ministre Julien Paloukou, qui a quitté l'industrie pour le commerce extérieur. Il a tweeté, il a dit ceci. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, le véritable F de l'air que cherche l'armée rwandaise au Nordkivu, qui s'appelle le coltan de Oubaya. Vous savez, il faut avoir le sens de l'histoire. Quand vous étudiez l'histoire de l'humanité, toutes les guerres ont toujours une motivation. Vous allez au Moyen-Âge, tel pays n'a pas du blé, mais il apprend que son voisin a des gréliers de blé. Tout à fait. On va faire la guerre pour prendre le blé. Les minéraux, l'or, etc. Ça, ça fait partie de l'histoire d'humanité. Les gens ne font pas les guerres pour le plaisir de faire les guerres. Non. Ils ont toujours des raisons d'argument. Donc, le volet économique, c'est banal, c'est basique. Là où il y a des violences, on va toujours transformer le volet économique en armes de guerre. C'est normal parce qu'il faut financer ces guerres, ainsi de suite. Mais quand vous étudiez justement l'histoire des violences à l'est du Congo, ça n'a pas commencé avec les minéraux. L'exploitation des minéraux est venue après, dans ce chaos-là. Dans ce chaos. Là, il y a de l'or. Là, il y a le coltan. Il n'y a plus d'État. Nous sommes dans une zone de non-droit. Il n'y a pas d'État. N'importe quelle énergie humaine peut profiter pour l'exploiter. Notamment, nous avons vu Mwanga Tchutu qui a été permis d'exploiter. C'était aussi quand même la concurrence entre le Rwanda et aujourd'hui. Le Rwanda est producteur de beaucoup de minéraux qui ne les possèdent pas. C'est un pays démocratique du Congo. Attention. Il ne faut pas entrer dans ce domaine-là parce que quand vous parlez ainsi, vous risquez que les autres vous prennent pour des ignorants. Parce qu'il y a des publications coloniales. Je dis bien coloniales. Tout à fait. Ou par exemple, le coltan, les minéraux. Parce que si on prend toute la région des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Congo, c'est presque le même relief géologique. Donc, les minéraux. Depuis, on sait qu'au Rwanda, au Burundi, il y a des minéraux. Il y a du coltan tout cela. Mais au Congo, peut-être au Congo, parce que nous avons un grand territoire, on a plus de minéraux qu'au Rwanda et au Bouddou. C'est le bon sens même. Mais pourquoi vouloir justifier les violences à l'Est sur une conséquence de ces violences ? Les minéraux ne sont pas la cause. L'exploitation de minéraux n'est pas la cause. C'est la conséquence. Parce que nous sommes dans une zone des non-droits, dans le chaos total. Eh bien, tous les prédateurs, ils en profitent. Il faut profiter. Comme il n'y a pas un État là-bas, on fait notre commerce. C'est normal. Mais il faut partir des causes historiques. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ces violences ? Pourquoi nous sommes arrivés ? Et c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Mais dire que voilà, le Rwanda est en train de piller nos minéraux parce qu'ils financent le M23 pour ça et ainsi de suite. Non, c'est mal posé la problématique. Or, une problématique mal posée entraîne toujours des solutions faussées. Parce que si aujourd'hui on dit que le Rwanda vend les minéraux du Congo, bon, vous savez que l'exploitation des minéraux a été libéralisée dans notre pays. C'est à fait. C'est-à-dire qu'un villageois, s'il découvre des minéraux dans sa parcelle, il peut les exploiter. Il suffit seulement de se mettre en ordre avec le service du ministère de Mines. Bon, dès qu'il a ses papiers, il peut maintenant vendre ses minéraux. N'est-ce pas ? Mais or, au niveau interne, nous n'avons pas un marché organisé des minéraux. Donc, tous ces exploitants artisanaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils traversent les frontières pour aller vendre en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie, Kenya, tout ça là. Mais il faut aller voir la dynamique de l'économie des minéraux dans cette région de l'Est. Vous allez, par exemple, dans une ville comme Kappala. Vous allez voir des immeubles modernes, des buildings construits. Vous demandez « Oh, mais les Ougandais, là, ils conduisent ». Non, ce ne sont pas des Ougandais. Ce sont des Congolais, des Nandais qui viennent vendre de l'or ici. Et comme au Congo, dans leur pays, c'est le chaos, ils investissent en Ouganda. Vous comprenez ? Bon. Le Rwanda a compris qu'il y a une possibilité de profiter du chaos au Congo. qu'il a organisé son marché interne de comptoir de minéraux. N'est-ce pas ? Bon. Un exploit, un artisanal congolais qui est en ordre, c'est parti. Il traverse la frontière pour aller vendre ses minéraux devant un comptoir rwandais. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de mal à ça. Tu crois ? Le Congolais qui traverse la frontière, qui va vendre, puisqu'il ne trouve pas un comptoir à l'interne, au niveau national. Il traverse la frontière. Il va vendre dans un comptoir rwandais. N'est-ce pas ? Bon. Le comptoir rwandais lui paye un dollar. Ce n'est pas du pillage, ça n'est pas du vol. Il achète auprès de ce vendeur congolais. Le Congolais rentre. Le comptoir rwandais, qu'est-ce qu'il fait ? Il va exporter en Chine ou, je ne sais pas moi, dans des pays rangés et tout ça. Mais dans les statistiques économiques internationales, dans les statistiques, quand on va dire, écoutez, à Dubaï, par exemple, un excellent exemple que je prends, à Dubaï, il y a eu 10 tonnes d'or. Bon. C'était le comptoir de Kigali qui a vendu. N'est-ce pas ? Mais dans les statistiques, on va dire quoi ? C'est l'or venant du Rwanda, puisque c'est ce comptoir rwandais qui a amené cet or à Dubaï ou à Chine. Oui. Donc, nous devons nous en prendre à nous-mêmes, à nos propres tupitudes. Comment expliquer que nous avons des ressources minières et juste aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, nous sommes incapables d'organiser l'économie de nos ressources naturelles ? Les marchés intérieurs. La faute à qui ? Voilà. C'est sérieux. Donc, moi, je crois que nous devons être responsables. Accuser le Rwanda de financer, de soutenir l'OM23 pour les minérés, c'est infantile. Mais accuser le Rwanda ou, disons, faire remarquer que le Rwanda soutient l'OM23 parce qu'il y a un ennemi commun, un ennemi objectif. Ça veut dire que le FDLR ou les génocidaires qui sont au Congo, ce sont les griffes du Rwanda. Le Rwanda, c'est ce qu'il dit. Mais non, vous avez les génocidaires là qui viennent, qui ont pour objectif venir encore pour suivre le travail. Si vous ne le neutralisez pas, avec Joseph Kabila, il y a eu des accords entre l'État rwandais et l'État congolais, avec Joseph Kabila. Les militaires rwandais sont intervenus pour aller traquer des éléments du FDLR. Mais est-ce que ça a profité à qui ? Parce que cet accord a permis que les militaires rwandais surveillent la République démocratique du Congo à partir de l'intérieur. Est-ce que ça a permis à qui ? Non, mais qui vous dit que le Rwanda surveille le Congo à l'intérieur du pays ? Ils sont venus traquer les génocidaires qui sont chez nous. C'était un accord. Deux États souverains ont signé cet accord pour traquer les rebelles Hutu-Rwandais. C'est ça qui n'a pas profité à la République démocratique du Congo parce que nous avons vu l'armée rwandaise surveiller à partir de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Or, c'est pas quand même... Écoutez, il n'est pas facile évidemment de neutraliser ce groupe de Hutu extrémistes au Congo. Pourquoi ? Parce que au Congo même, la communauté Hutu, dans la communauté Hutu, vous avez des extrémistes Hutus, congolais, de Niatoura par exemple, qui travaillent avec les FEDLF. Donc, c'est très complexe. Vous voyez, c'est vraiment très complexe. C'est pour cela que je dis. Ça ne sert à rien de s'embarquer dans une guerre où on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Il faut une solution politique. Dissocier... C'est un dossier congolo-congolais. Hein ? Que vous confirmez ? Bien sûr, c'est un dossier congolo. Moi, j'étais à l'Est. Je connais bien cette problématique. Je connais très très bien cette problématique. Je suis allé à l'Est pour comprendre. Tu comprends ? Je suis allé là pour comprendre. C'est sûr des congolais. Bon, Bounagana par exemple. C'est le bled de qui ? Bounagana. Tout à fait. C'est un bled rwandophone. Bounagana, c'est un bled rwandophone. Mais bien sûr. Mais Bounagana, ce sont des banyarwana. Ce sont des congolais d'expression kinyarwana. Qu'est-ce que tu vois ? Quand les gens crient ici à Kinshasa, Bounagana occupait de ça. Mais Bounagana, c'est un village, enfin, c'est une cité, des congolais d'expression kinyarwana. Où tout est tout. Mais enfin, écoutez, Où tout est tout. Quand on parle de Jomba, quand on parle de Ruchu, tout cet espace-là, c'est l'obédience rwandophone. Qu'est-ce que tu crois ? Si vous parlez de l'obédience rwandophone, c'est le paradis. Tout à fait, on comprend avec la population qui nous suit. Donc, si c'est rwandophone, c'est la raison d'explication de l'occupation de Bounagana aujourd'hui. Non ! Écoutez, le M23 est issu du SEMDP, n'est-ce pas ? Tout à fait. Le SEMDP est issu du RCD, n'est-ce pas ? RCD, tout à fait. Quand vous analysez les griefs de ces trois groupes, RCD, SEMDP, M23, il y a un fil conducteur. Les griefs basiques sont toujours les mêmes. Je vous ai dit, les tutti, je dis bien les tutti, tous les tutti, ont perdu leur nationalité en 1981 dans l'application de la loi de 1901. 1981. Tous les... Pas les Hutus, hein ? Parce que les Hutus, eux, ils se cachent toujours... Enfin, c'est ça aussi, hein ? Le Hutu, il a un épaté comme nous, tout ça là. Bon, moi, je ne suis pas rwandais, bon, mais d'accord. Mais les tutti, ils avaient perdu leur nationalité depuis 1981. À la Conférence nationale souveraine de 1991, on a chassé tous les tutti de la Conférence nationale. Il y a eu, par exemple, le feu Wakabuba, qui est un des pères de l'indépendance. Il a été chassé de la Conférence nationale. Il est des Hutus. Il y a eu Monseigneur Kamachou, qui était le secrétaire général du conseil épiscopal du Zahir. Même Monseigneur ne l'a pas protégé. Il a été chassé comme un chien. N'est-ce pas ? Bon, voilà que les tutti se retrouvent comme apatriques. Donc, sans patrie. Tous les tutti, il y a eu des vantonnades ici, à l'indépendance. Bon, quand la rébellion du FPR a commencé, mais tous ces jeunes tutti qu'on a méprisés, qu'on a rendus apatriés, leur salut, c'était quoi ? C'était d'aller rejoindre la rébellion du FPR. Et quand le FPR a pris le pouvoir, et rebelles, voilà, c'était comme, on dit, bon, vous avez aidé, voilà, nous aussi, on va vous aider pour récupérer votre citoyenneté, donc vos droits et devoirs de citoyens en moitié. C'est ainsi qu'est née la FDL. Parce que la FDL, la FDL, c'est justement les conséquences de la mauvaise gouvernance sur ce problème identitaire. La FDL, le Laurent Kabila. N'est-ce pas ? C'est pas Laurent Kabila qui a créé la FDL. Même si on a galvonné l'histoire de la FDL, c'est pas un mouvement de libération créé par Laurent Kabila. Laurent Kabila, il a été récupéré, on l'a mis dans une Jeep, et puis il est monté, et puis il est arrivé là qui fait ça. Mais les raisons sont connues. Les raisons historiques sont connues. Donc, il ne faut pas galvonner cette problématique que, voilà, le Rwanda soutient le M23 parce qu'il veut exploiter les minéraux. Non, c'est vraiment être dans les égouts de la médiocrité quand on raisonne comme ça. Voilà.